Alexis Simonnet, bonjour, Barbara, bonjour Elodie, bonjour Sonia, bienvenue, super, bonjour Vanessa, Gabriel, comment allez-vous aujourd'hui ? On est content que vous soyez là, avec cette météo, on s'est dit il n'y aura personne, mais Pascal, toujours fidèle au poste, bonjour Pascal, bonjour Barbara, je suis très heureux de vous retrouver, très content, je suis en compagnie aujourd'hui de Nathalie et de Jenny, on fera les présentations un peu plus tard, bonjour Sophie, alors La Rochelle, ah la la la, La Rochelle, Talence, Lormont, dis donc, bonjour Christine de La Réunion, bienvenue, Bise d'Angers, bonjour de Paris, Pays de la Loire, Nantes, c'est super, bah tiens tout à l'heure Sophie, la web conférence sur le pilotage de l'activité sera des collègues de Nantes qui vont l'animer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis très content d'être là, 14h30, ce que je vous propose, allez on se donne encore une petite minute avant de démarrer pour laisser le temps aux autres collègues, aux autres participants pardon, de se connecter, peut-être un test son et vidéo, alors je crois que vous me voyez, vous m'entendez, mais le plus important que vous puissiez voir et entendre Nathalie et Jenny, mesdames je vous laisse faire un petit test son. Oui bonjour tout le monde, je vous appelle de Jean-Zac en Charente-Maritime parce que je suis en télétravail aujourd'hui, mais sinon je travaille à Talens. Bonjour, bon je suis Aladie de Lormont et j'espère que vous pouvez m'entendre correctement, super. C'est ok. Merci. Alors, Sophie vous n'avez pas reçu le lien, ok. Alors, tout à l'heure, quand je me mettrai de côté, pendant que Nathalie et Jenny feront la présentation, j'irai chercher le lien, Sophie, et je vous l'enverrai. Ok pour le son, tout est ok, parfait. Bah écoutez, c'est génial. 14h31, on avait dit qu'on allait patienter une minute. La minute s'est écoulée, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette web conférence sur LinkedIn, vendre ses produits et services sur LinkedIn. Je suis très heureux aujourd'hui parce que je suis en compagnie donc de Nathalie qui est conseillère Adi à Talens et Jenny qui est auto-entrepreneur mais aussi conseillère en stratégie et communication digitale à l'Adi de Lormont. Bonjour à toutes les deux et bienvenue. Merci. Alors, très rapidement, je vais bien évidemment laisser la parole très rapidement à mes collègues juste pour vous dire que cette web conférence, elle est enregistrée. On vous enverra à l'issue de la web conférence les supports qui vont vous être présentés aujourd'hui. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Nathalie et à Jenny et je reste avec vous sur le côté. A tout à l'heure. Alors, moi je vais mettre aussi un petit peu tout sur le côté. Je suis là pour vous répondre à vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser le chat pour toutes vos questions. Mettez ça de côté pour Nathalie de temps en temps et s'il y a des questions auxquelles on ne pourra pas répondre, on vous enverra un petit mail pour le spécifier. Et donc, n'hésitez pas, je te laisse la main, Nathalie. Merci. Donc, nous sommes ici pour parler des solutions pour vendre ces produits et services sur LinkedIn. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'Adi quand même. Vous expliquez que nous sommes importants au niveau de nationalement, puisque ça fait 30 ans que l'Adi existe et que nous accompagnons en finançant les entrepreneurs, que ce soit en création ou pendant le développement de l'activité. Et notre spécialité, c'est de financer et en même temps accompagner pour ne pas laisser quelqu'un sans accompagnement, sans suivi. Et voilà. Et c'est dans ce cadre que l'Adi propose des webinaires. Et d'ailleurs, nous avons lancé tout un programme pendant le confinement et que nous allons continuer parce qu'avec cette crise sanitaire, c'est le meilleur moyen de toucher un maximum de gens. Donc, je suis ravie vraiment de vous accueillir aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais passer à la deuxième. Donc, voilà le sommaire de notre présentation sur LinkedIn. Donc, son fonctionnement. Je vous passerai un petit film que j'ai prêt à enregistrer qui montre vraiment comment naviguer dans l'application. Ensuite, une méthode de prospection en quatre étapes. Alors, des fondations solides, bien sûr, un profil adapté. Une communauté qu'il faut créer. De l'engagement. Ça, c'est un nouveau mot. Enfin, un mot qui correspond aux réseaux sociaux. Donc, faire bouger sa communauté et agrandir sa communauté. Et de la conversion. Le but ultime étant, bien sûr, de passer de prospect à client. Alors, dans un premier temps, je présente LinkedIn. Alors, effectivement, c'est un réseau professionnel. C'est entre professionnels. Le profil s'apparente à un CV en ligne, mais il ne faut pas se tromper. On peut à la fois faire du recrutement, présenter son CV. Mais l'intérêt pour un auto-entrepreneur, c'est bien sûr d'avoir une communication commerciale. Et quand on a la possibilité de le faire gratuitement, c'est toujours intéressant. Donc, le réseau social publie un réseau de qualité. Et contrairement à Facebook ou à Twitter, par exemple, il y a un préjugé plus favorable que ce qui provient des autres réseaux sociaux. Et l'avantage, c'est qu'il y a plus d'interactions, plus de personnes intéressantes en tant que professionnels. Le secret de la réussite, c'est un contenu riche avec de l'information riche. Pas de commentaires, pas de choses drôles, par exemple, qui pourraient distraire. Ce n'est pas le but. C'est vraiment donner des faits, de l'actualité. Et ce qui est très remarquable, c'est qu'il y a très peu de fautes d'orthographe et de grammaire sur LinkedIn. Je n'en vois jamais. Il y a beaucoup d'illustrations, de photos, de vidéos professionnelles. Et quand j'insiste sur le mot professionnel, c'est très important d'avoir des choses très professionnelles à présenter. Alors, qu'est-ce qu'un contenu pertinent ? Je voulais quand même faire ça. C'est un contenu pertinent et riche. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, qui correspond aux attentes des personnes que vous voulez convaincre. Et le public est très, très large sur LinkedIn. Donc, je vais passer là sur les statistiques. Vous voyez, on voit qu'ici, ce sont les gens qui sont sur LinkedIn. Ce sont essentiellement, bien sûr, des professionnels. Et ce que l'on peut voir, c'est que peu importe quelle est votre activité à vous, ce qui est important, c'est de voir que vos clients y sont, vos prospects y sont. Bien entendu, ça ne sert à rien d'être sur LinkedIn si vous êtes traiteur et que vous vendez à des particuliers. Là, il vaut mieux être sur Facebook ou TikTok ou Snapchat peut-être. Par contre, si vous faites pareil de la décoration d'intérieur auprès des particuliers, il vaut mieux être sur Ouz, H-O-2-Z ou sur Pinterest. Par contre, voilà. Donc, LinkedIn, c'est vraiment fait pour faire du business to business. Alors, comment se démarquer ? Comme il y a un volume de postes important tout au long de la journée, ce qui est très important, c'est d'avoir un profil vivant, c'est-à-dire de l'animer régulièrement, de s'y rendre au moins deux ou trois fois par semaine, de produire soi-même du contenu riche en allant chercher des informations, des études, des choses qui intéressent vos prospects, ou de reposter, donc d'interagir avec votre communauté. Alors, vous pouvez interagir en direct sur les postes de votre communauté, mais aussi des autres personnes que votre communauté a postées, en fait, a partagées. Tout ça, je vais pouvoir vous l'expliquer. Donc, follow, c'est suivre, share, c'est partager et like, c'est tous les commentaires, enfin, tous les petits icônes que vous pouvez activer. Et tout ça crée de l'interaction et vous fait ressortir tous vos postes. Vous devenez quelqu'un d'important pour LinkedIn à partir de leur algorithme. Parce que l'algorithme LinkedIn va identifier les personnes qui vont souvent sur LinkedIn et qui sont acteurs du réseau. C'est pour ça que pour obtenir de l'engagement des personnes, il faut être présent pour être publié par l'algorithme de LinkedIn. Alors, comment fonctionne LinkedIn ? C'est très simple. Vous envoyez des invitations à d'autres membres, c'est le principe général. Vous importez votre carnet d'adresses e-mail, par exemple, et vous pouvez sélectionner un à un les contacts que vous voulez, avec lesquels vous voulez vous connecter. Et bien sûr, vous pouvez accepter les invitations que vous recevez. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a trois cercles de relations et des groupes avec lesquels vous pouvez interagir. Et en fonction du niveau de proximité que vous avez avec les personnes, vous pourrez faire plusieurs choses. Donc, le premier cercle, les relations en direct. Vous pouvez bien sûr les suivre, mais aussi leur écrire des messages privés et les notifier. Donc, tous ces gens, ce sont des gens que vous avez dans votre carnet d'adresses de départ ou qui ont accepté, en fait, de vous avoir comme relation. Le deuxième cercle, ce sont les relations de vos relations. Donc, eux, il faut faire une demande de connexion. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez droit, alors, dans la version gratuite, jusqu'à 20 e-mails, ça s'appelle, c'est des messages privés, de 300 caractères qui vous ont permis gratuitement. Donc, vous pouvez contacter des personnes de deuxième cercle avec une petite note en précisant que vous voulez être connecté avec eux pour telle ou telle raison, parce que ce qu'ils publient vous intéresse, par exemple, ou que vous connaissez une personne en commun, ou que vous avez rencontré cette personne lors d'une conférence ou lors d'un événement, un after work, et vous voulez être en contact. Donc, c'est l'intérêt du deuxième cercle. Et les relations de vos relations, vous pouvez voir leurs photos et leurs profils et vous n'avez qu'à cliquer pour se connecter. Le troisième cercle, vous n'avez pas d'e-mail possible. Vous ne pouvez pas envoyer une petite note. Par contre, vous pouvez toujours demander une connexion et puis vous espérez que la personne accepte votre connexion à partir de votre profil, il va voir votre nom et votre titre. Ça peut l'intéresser ou pas. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à des groupes, donc suivre les publications du groupe et faire des commentaires dans le groupe. Alors, nous allons maintenant rappeler que le marketing digital sur LinkedIn, c'est un outil puissant. Ça vous donne une page de profil, bien sûr, mais vous pouvez aussi avoir une ou plusieurs pages pro si vous avez plusieurs entreprises ou plusieurs modèles d'activité. Donc, avoir des cibles marketing plus précises en fonction du profil d'entreprise que vous avez mis, des recherches par hashtag, des filtres. Donc, des filtres, c'est des sélections, des alertes même que vous pouvez recevoir. Alors, les alertes, c'est uniquement dans la version payante pour faire des alertes de prospection. Les alertes sont possibles sur la version, quand vous cherchez du travail et que vous voulez regarder les offres d'emploi. Ça, c'est possible gratuitement, mais pas pour la prospection, il faut payer. Ensuite, faire des posts, partager, recevoir des messages, tout ça en illimité. Par contre, pour l'abonnement payant, donc 60 euros par mois, je conseille grandement de s'abonner pendant 30 jours gratuitement et de se donner un objectif pendant un mois, par exemple, de contacter un maximum de gens pendant la journée, pendant un mois, avant la fin de la période d'essai, on va dire. Ce qui permet de dépasser ce seuil de 20 personnes par mois. Avec, en plus, profiter des outils de veille, de filtres. Mais finalement, la version gratuite est tout à fait suffisante pour pouvoir progresser avec LinkedIn. Alors, je vais maintenant vous passer un petit film, un tour d'horizon de quelques conseils de paramétrage, puisqu'en fait, à partir d'un profil personnel, on peut créer une page professionnelle. Alors, j'ai mis ici deux exemples. Et je vous passe un petit film que j'ai préenregistré pour être plus courte dans le délai et être assez précise. Merci, il veut bien. Vous êtes ici sur une page factice d'un entrepreneur créé uniquement pour sa présentation. C'est un profil personnel. Vous voyez, je peux le retrouver ici dans le menu « Vous ». Vous pouvez voir le profil, c'est la même chose. Avec ici, les préférences, confidentialité du compte, les postes, etc. Et il existe également une page professionnelle entreprise. Vous pouvez y accéder pour la procédure depuis cet espace, cet endroit. Quand on voit un profil personnel, je vais rapidement passer là-dessus, puisque le but, c'est plutôt de vous montrer comment créer une page professionnelle. Donc, vous voyez ici qu'il a saisi pas mal de rubriques, même si c'est un site qui n'est pas utilisé. Il a partagé un dernier poste. Il a mis ses expériences, ses expériences, son bénévolat, etc. Et il a bénéficié de recommandations et de compétences de la part d'autres personnes de son réseau. Avec ici, des centres d'intérêt, il existe également une rubrique « Groupes » pour pouvoir s'abonner à des groupes. Je précise ici que le profil peut être modifié depuis cet espace-là également, avec faire apparaître ou pas des rubriques, des photos, etc. Tout ici, à droite, est affichable ou non. Je reviens ici sur la page principale de LinkedIn. Le but du jeu est de vous montrer, de faire un petit tour d'horizon de l'interface principale quand on est sur l'accueil. Donc, à gauche, un pavé de recherche. Quand on clique ici, on peut faire des recherches sur tout LinkedIn. Personne, offre d'emploi, là-là. Avec des mots-clés, éventuellement, également. À gauche, le résumé du profil de Jacques Haddy. Normalement, il le connaît puisque c'est le sien. Ici, il est vu du profil, les relations, les 228 relations, avec le même lien que celui qui apparaît dans le menu tout en haut. Pour développer votre réseau, vous pouvez également accepter les invitations qui vous sont offertes. Et en dessous, on vous propose, en fonction de ce que vous avez écrit dans votre CV, d'accéder à des personnes pour leur faire des e-mails. À concurrence, de 20 e-mails par mois si vous voulez prendre la version gratuite. À gauche, en cliquant sur le mot « Relation », vous avez quelque chose d'intéressant, c'est l'accès par les filtres. Les filtres vous permettent d'accéder non seulement aux personnes de votre premier cercle, 225 résultats, mais également à ceux du deuxième cercle, c'est-à-dire les relations de vos relations. Ce qui fait un nombre beaucoup plus important. Et demandez à se connecter et l'intérêt de LinkedIn, c'est de pouvoir ajouter une note. Donc, je répète, 20 e-mails par mois dans la version gratuite. Ajoutez une note. Ici, vous avez 300 caractères possibles, à moins de prendre l'essai gratuit d'un mois de LinkedIn pour pouvoir, pendant un mois, être à fond sur ce réseau. Ce qui vous permet d'agrandir rapidement votre communauté. C'est un tuyau que je donne assez facilement. Vous pouvez même annuler, vous prenez l'abonnement gratuit, bien sûr, il faut donner son numéro de carte bleue. Vous l'annulez assez rapidement, le même jour ou le lendemain. Et vous pourrez quand même en bénéficier pendant un mois, c'est ça qui est intéressant. Les lieux, les filtres, j'efface les filtres. Donc, le réseau, je vous l'ai montré, ce n'est pas la peine d'y revenir. Maintenant, les emplois, je n'en parle même pas, puisque notre objectif aujourd'hui est de présenter votre entreprise et de vendre vos produits et services sur LinkedIn. Donc, on n'est pas dans une recherche d'emploi. La messagerie ici est complète. Vous voyez également ici comment créer un poste en appuyant ici et en pouvant faire des recherches dans les messages passés. Faire un poste, c'est simple. Écrire un message privé avec photos, pièces jointes, émoticônes. Je passe également sur cette rubrique, donc, qui fait des mails, tout simplement. Pour vous montrer aussi qu'ici, vous avez un raccourci vers vos messages, ce qui est assez pratique quand vous êtes sur une autre page. Les notifications, c'est tout ce qui concerne votre réseau. Donc, publiez par LinkedIn quand vous voyez ce petit logo bleu, mais également tout ce qui concerne votre premier cercle, notamment les anniversaires, mais aussi nouveaux postes, ce qui vous permet de réagir, en fait, et tout ce que les personnes ont pu partager. Ou vu votre profil également. Donc, on peut... Là, c'est une publicité pour que le profil, avec l'option premium, soit vu par d'autres personnes. Sinon, vous avez des vues cachées, des personnes qui sont cachées. Ici, vous pouvez préciser, enfin, mettre les préférences de vos notifications pour les recevoir uniquement dans LinkedIn ou par mail ou par SMS. C'est assez pratique si vous souhaitez ne pas venir tous les jours dans LinkedIn, mais ce que je déconseille. Donc, maintenant, nous allons voir comment créer une page professionnelle. Donc, il suffit de cliquer ici sur les produits. Vous voyez ici les produits de LinkedIn puisque c'est une entreprise également qui propose de faire de la publicité payante, d'offrir une offre d'emploi, de fabriquer des graphiques et des PowerPoints, mais sur mesure pour LinkedIn, avec des fonctions certainement adaptées. LinkedIn Learning, c'est de la formation, etc. Donc, tous les produits vendus par LinkedIn. Et, tout en bas, créer une page LinkedIn. C'est bien caché. Créer une seconde page LinkedIn. Voilà. Ici, vous pouvez choisir entre une petite entreprise, une moyenne, une page vitrine ou un établissement éducatif. Mettons que je veux créer une deuxième entreprise que je n'ai pas encore, enfin, à celle que j'ai déjà créée à 10 microcrédits. Donc, tout simplement, on rentre le nom. Ce nom va apparaître ici comme une adresse LinkedIn. Alors, bien sûr, il me dit que l'adresse existe déjà. C'est pour ça que je vous invite à réserver votre espace avec votre nom pour que, au moins, cette page ait le mérite d'exister et qu'on ne vous prenne pas votre nom. Puisque, tout en bas, on va vous proposer de cliquer sur « Je certifie être mandataire de cette organisation et disposer du droit d'agir ». Et ce sont les seuls, à moins d'un contrôle, n'importe qui peut créer, peut cocher cette case. Donc, un aperçu, un slogan, voilà. Et tout ça va pouvoir apparaître ici. Ça, c'est pour créer la page. Une page vitrine est une sous-page liée à une page existante. Donc, on vous demande de quelle entreprise il s'agira. Et si vous avez créé plusieurs entreprises, vous pourrez rattacher cette page vitrine à d'autres types d'entreprises. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation LinkedIn en direct, presque. Je reviens vers vous pour passer à la suite de notre présentation PowerPoint. Alors, nous étions là. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter la méthode de prospection en quatre étapes. Donc, la première, bien sûr, il s'agit de construire un profil des fondations solides, un profil qui est tout à fait adapté à votre cible. La deuxième, bien sûr, c'est de chercher, de cibler des clients. Donc, justement, votre cible. La troisième consiste à interagir pour obtenir de l'engagement, donc créer de la relation. Et la quatrième consiste à convertir des prospects en clients. Donc, pour la première étape, ce qu'il faut faire avant de faire votre profil, c'est vraiment bien identifier et bien observer votre concurrence. Quels sont les mots et les styles qu'il choisit et bien connaître votre propre positionnement en fonction de ce qui vous distingue de la concurrence. Quel est votre point principal et sur votre axe de communication principal. Avoir une baseline percutante, c'est-à-dire un slogan, c'est très important également. Vous voyez en dessous, libère ta relation à l'argent, c'est important d'avoir ce genre de choses ou clarifier ta vision, développer ton mindset business. Voilà. Et remplir toutes les rubriques, pas toutes les rubriques justement, uniquement ce qui se rapporte à votre activité. Il faut savoir que dans votre profil personnel, tous les mots que vous rentrez peuvent ressortir lorsque les gens vont taper les mots clés. Donc, il est très important d'utiliser les mots que les gens utilisent le plus couramment pour trouver votre profil d'entreprise. Je vous donne également deux photos avec deux exemples de profils avec des bandeaux différents. Pour vous indiquer, vous voyez que le premier est en anglais, donc tout le monde ne parle pas en anglais. Et justement, je n'ai pas eu le réflexe, j'ai pensé que le monsieur était écrivain et finalement, c'est un blogueur et spécialiste d'Internet. Donc, je trouve que son image n'était pas percutante. Par contre, son slogan est très intéressant. Les belles histoires amènent beaucoup de clients puisque entraînent des conversions. Le slogan est intéressant pour les anglais, bien sûr. Concernant la deuxième partie, moi, je trouve ça très intéressant d'avoir animé avec une date parce que les dates, c'est précis, ça oblige à l'action. Donc, voilà. Et puis, vous voyez, elle a bien mis en place. Je ne sais pas comment elle a fait des petites étoiles et elle a un lien vers sa page Sophie Lyon Coaching. Donc, elle a un profil personnel Sophie Lyon et elle a recréé, même si pourtant elle aurait pu s'en passer, mais elle a créé une entreprise Sophie Lyon et ça lui permet en fait de jouer sur deux tableaux, de poster quelque chose sur son profil personnel, de le reposter sur le profil professionnel et de jouer comme ça et de dupliquer ses publications. Un autre exemple, avec une personne qui a choisi d'avoir un profil personnel et un profil professionnel avec la même image pour marteler aussi, l'idée de marteler. Donc, on voit ici son profil personnel. On voit ici le lien vers l'entreprise, le courtier et le courtier, quand on rentre sur la page entreprise, on peut bien sûr accéder s'il a besoin, s'il a des offres d'emploi. les salariés, alors non, ils sont ici les salariés, six employés et vidéo, publicité, tout ce qui reste en stock en fait sur son espace. Vous avez un autre exemple avec un logo qui aurait pu être plus identique, il n'a pas de fond rouge mais en fait, c'est quand même la même identité visuelle et cette personne qui a plutôt misé sur sa personne, donc elle est jeune, elle aura peut-être plusieurs métiers dans sa vie, plusieurs entreprises et ici, la page entreprise qui est en fait une association, je crois, qui peut communiquer et publier plus régulièrement sur du contenu institutionnel. Alors, passons à la deuxième action de prospection, c'est cibler, c'est très important de cibler vos clients. Ça veut dire que déjà, vous partez de gens que vous connaissez, vous partez du plus près, les gens qui font partie de votre carnet d'adresse et ça, vous pouvez faire un lien dans les paramètres de LinkedIn pour inviter votre premier cercle avec un message personnalisé puisque vous allez être sur un carnet d'adresse dont vous disposez déjà. Dans la vraie vie, c'est aussi tout ce que vous allez pouvoir collecter comme, enfin, rencontrer comme personne doit être inscrit dans LinkedIn. Si deux ou trois jours après maximum, vous pouvez rentrer en contact par LinkedIn avec les personnes que vous aviez rencontrées, c'est plus facile d'être mémorisé, donc plus intéressant. Alors, est-ce que vous pensez que c'est mieux d'attendre d'avoir un site internet pour ouvrir une page LinkedIn de l'entreprise ? Je ne pense pas parce que en attendant d'avoir une page internet, vous pouvez toujours poster. par contre, c'est intéressant après si vous voulez faire du webinaire et puis, comment dire, du webinaire, pouvoir faire des inscriptions depuis votre site, faire de la commande directe, là, ce sera intéressant, mais vous pouvez tout à fait commencer par LinkedIn qui est gratuit et comme ça, ça vous laisse le temps de finir et de fignoler, on va dire, votre site internet. Vous vous invitez directement parmi vos relations, les relations de vos relations, donc comme je vous l'ai montré, vous allez sur les relations de deuxième cercle, vous rédigez un email pertinent, donc assez direct mais pas commercial. Très important de ne pas être dans une démarche commerciale et de répéter son profil personnel dans un email, dire, alors je me présente, je suis machin, puisque tout ça, vous l'avez déjà écrit dans le profil et quand il va cliquer sur votre profil, il l'aura. Ce qui est plus intéressant, c'est de rentrer en contact pour aider la personne. J'ai remarqué que vous étiez intéressé par tel type de choses ou j'ai remarqué que votre entreprise avait publié ça la semaine dernière, j'ai trouvé ça pertinent. Est-ce que vous faites ça aussi ? Commencez presque comme un client, pourquoi pas ? Un client potentiel, sans dire que vous êtes un client potentiel, mais avoir les mêmes questions qu'un client potentiel, ne serait-ce que pour attirer son attention et créer une relation gagnant-gagnant, en fait. et bien sûr, faites des recherches par hashtag, par région ou par ville. Je vous conseille bien sûr de suivre les entreprises de votre secteur et ceux de vos clients parce que si vous publiez des choses, si vous avez une cible de clientèle très précise, par exemple, le bâtiment et que vous voyez que les directeurs du bâtiment suivent beaucoup de choses sur l'informatique ou un autre sujet ou les camions, ça peut être intéressant de vous abonner à des sites pertinents, innovants dans le domaine qui les intéresse pour pouvoir republier et en fait, sans vraiment parler de vous, vous allez les intéresser avec un autre sujet que vous, mais comme c'est vous qui aurez reposté quand ils vont aller sur votre profil, ils verront tout ce que vous savez faire et vous allez rentrer en relation avec eux. Ensuite, vous pouvez vous abonner bien sûr à des groupes qui peuvent réunir la typologie de clients que vous visez, ça c'est très important les groupes aussi. Voilà, vous pouvez de ce fait interagir plus facilement avec des gens qui ont les mêmes préoccupations que vous ou pas, puisque ou pas comme je vous l'expliquais juste avant, ça peut être des sujets de conversation qui ne sont pas les vôtres mais qui sont ceux de vos prospects et donc où les prospects se retrouvent. Je vais ensuite passer à la troisième action, c'est interagir pour se faire remarquer. Le but étant de provoquer de l'engagement. Pour obtenir de l'engagement, il faut obtenir un échange de votre prospect. Il faut que votre prospect, vous arriviez à le faire agir. C'est lui qui agit. Vous, vous ne faites que mettre des perches, tombe des perches et c'est lui qui va agir. Alors, comment on se fait remarquer ? En faisant des posts, en applaudissant, en mettant des cœurs, des bonnes idées, ça me fait réfléchir. Tout ça crée en fait de l'action sur votre profil. Il va être repéré par LinkedIn comme un profil actif et en même temps, vos clients, vos prospects vont pouvoir voir votre nom à chaque fois. Donc, plus vous interagissez, plus votre profil va prendre de la valeur. Une bonne idée aussi à prendre, c'est de taguer une personne que vous connaissez, donc une de vos relations de premier niveau qui pourrait être intéressée par un post, le vôtre ou une autre personne et de faire un commentaire. Ce qui fait que dans les notifications de cette relation de premier niveau, il va apparaître que vous avez posté quelque chose qui peut l'intéresser. Donc, ça vous fait un lien que la personne va avoir soit dans LinkedIn dans la rubrique notification, soit qu'elle va recevoir par mail si elle a configuré son compte pour qu'à chaque notification quelqu'un parle d'elle, elle reçoive un mail personnel dans sa messagerie Google ou autre. Donc, tout ça, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout de la démarche en one-to-one, on dit, c'est-à-dire de personne à personne. Voilà, notifier, il s'engagera plus facilement avec vous. Je passe encore sur la conversion. Alors, voilà, on est sur la quatrième, le quatrième et non-moindre axe de conversion, c'est la conversion de prospects en clients, pardon. Donc, il faut garder en tête que les réseaux sociaux sont faits pour créer des relations et non pas pour vendre. Donc, vraiment, avoir un profil de vente n'est pas conseillé. C'est la même chose que les personnes qui se présentent dans votre messagerie personnelle pour demander un boulot. Monsieur le directeur, est-ce que vous voudriez me prendre en stage ou me prendre un boulot ? On est demandeur et il ne faut pas être dans cette posture de demandeur. Il vaut mieux être dans une posture d'offreur. Donc, offrez quelque chose de concret, de préférence, gratuit. Pourquoi pas un test ? Je viens chez vous, je fais un audit gratuitement et en fait, ça ne vous engage à rien. Faire un envoi par mail d'un document, quelque chose d'utile qui va leur apporter de la valeur, pas forcément une brochure. Bon, c'est bien de faire une brochure, c'est mieux que rien. Mais c'est mieux aussi d'apporter un contenu, un livre blanc, par exemple, si vous avez rédigé quelque chose, une info qui est venue dans la conversation, vous avez eu connaissance de quelque chose, vous pouvez partager. Voilà. Donc, soit par mail en dehors, mais aussi par message privé si vous avez réussi à avoir le contact déjà avec la personne. Engager la relation via leur poste de départ. Effectivement, rebondir sur ce que eux ont publié, vous êtes sûr d'être dans quelque chose qu'eux ont choisi qui les intéresse. Voilà. Et il faut surtout se mettre à la place de votre prospect. C'est très important de jouer l'empathie à fond, l'empathie, la bienveillance. C'est vraiment des choses qui sont importantes sur ce genre de réseau parce que le monde est dur et plus vous serez gentil avec les gens, plus vous serez même flatteur, pourquoi pas. il faut oser, plus ils sont contents et en plus, ils le repostent et du coup, voilà, c'est vraiment un jeu. Ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr, je vous redis tout de moi dans un message privé et j'attends votre appel. Ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut vraiment automatiser, alors ne pas non plus automatiser vos invitations sans les personnaliser, donc faire un message commercial et l'envoyer à tout le monde. C'est le premier réflexe que j'avais eu quand j'avais vu que LinkedIn Premium était gratuit pendant 30 jours. finalement, ce n'est pas une bonne idée, ça ne donne rien, ça donne juste l'idée que vous êtes en train d'essayer de vendre quelque chose, c'est vraiment le mauvais coup de fil du commercial par téléphone qui vous embête. Concernant les mémos vocaux, alors je ne sais pas, je ne peux rien vous dire sur les mémos vocaux, par contre, sur le livre blanc, je peux vous dire qu'un livre blanc, c'est quand vous avez un savoir qui est intellectuel, par exemple, du coaching, des choses de ce genre, vous pouvez écrire un livre blanc en donnant des recettes de cuisine, des recettes, et proposer ça comme un manuel des 10 règles ou des... Donc, vous écrivez un texte sur un Word, vous vous transformez en PDF, vous faites ça, une sorte de livre blanc qui est commercial, mais puisqu'à la fin, on trouve vos coordonnées, mais qui, en fait, donne quelque chose. Donc, mémos vocaux me dit, c'est plus personnel, mais attention au ton de voix. D'accord, ça, c'est Jenny qui répond. Très bien, merci, Jenny. Alors, le but, c'est d'avoir un ton adapté à votre cible, sinon, ça peut être très négatif. Donc, ni le tutoiement d'office, ni monsieur le directeur, mais un bonjour plus le prénom, c'est tout à fait suffisant. Monsieur, voilà, monsieur le directeur, c'est trop long, c'est trop pompeux, et même les grands directeurs vont avoir une sorte de crainte. Ça peut refroidir, en fait. Donc, il vaut mieux les appeler par leur prénom et les vouvoyer. Et bien sûr, l'ouverture d'esprit, bienveillance, parce que quand vous êtes utile pour la communication des autres personnes, ils sont utiles à vous également. Voilà. Et je vais finir par une citation d'Einstein. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Donc, pour vous encourager à publier régulièrement sur LinkedIn, à animer votre page, et à réussir ainsi à toucher vos prospects. Jenny, tu as des questions peut-être qui sont sorties ? Par contre, au niveau livre blanc, c'est un livre qui prend une page qui détaille une thématique surprise et qui est en mode digital. Donc, ça peut prendre la forme d'un PDF envoyé à vos prospects ou que vous proposez à vos potentiels clients. D'accord. Et quel est ton avis sur le site Internet avant d'ouvrir une page LinkedIn ? qui sont différents. Pour toute activité, je pense que c'est intéressant d'avoir un site Internet. C'est un peu le pôle central de votre communication. Par contre, au niveau de LinkedIn, vous pouvez très bien créer votre LinkedIn en premier, puisque techniquement, c'est quand même beaucoup plus facile. je vais peut-être vous mettre un peu plus vidéo. Techniquement, LinkedIn est beaucoup plus facile. Ça demande beaucoup moins de travail en amont. Vous pouvez l'agrémenter petit à petit, votre profil, commencer à faire des relations au fur et à mesure. Mais le site Internet va toujours être une référence. Les gens qui vont vraiment s'intéresser à vous iront voir si vous avez un petit peu le pas de porte digital qui est votre site Internet. Et vous pouvez lancer plusieurs actions grâce à votre site et les faire revenir, les faire rentrer par des newsletters pour pouvoir leur envoyer des attaques clés que vous définissez dans l'année des messages. Donc, je ne peux que vous conseiller les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a répondu à toutes les questions. Comment est-ce possible ? Forcément. Tu as été une très belle présentation. C'est pour ça. Non, il y en a sûrement des gens qui se posent des questions précises peut-être. Je pensais vraiment avoir beaucoup de questions et j'avais gardé du temps pour ça. Tu as répondu à beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai ? Oui. On peut dire que vraiment LinkedIn en B2B c'est un élément essentiel. Ça va vous permettre d'avoir une deuxième vitrine. Il faut savoir que notre ami Google qui va vous référencer votre site Internet et qui va vous donner une visibilité en règle générale pour tous vos prospects, voient les interactions et les liens que vous réalisez. Donc, avoir un LinkedIn lié à son site Internet, c'est un plus à ajouter à votre stratégie. Quels sont les meilleurs horaires et les journées de publication ? Ça, c'est une bonne question. Oui, alors, il faut éviter le lundi matin. Les gens sont souvent en réunion lundi matin et les vendredis après-midi parce que, ou les vendredis tout court, les gens s'assurent le départ et sont souvent en train de boucler leur préparation de la semaine précédente. Sinon, le reste du temps, c'est à vous de voir. Il y a des moments sans doute qui sont plus actifs que d'autres dans la journée. Moi, je conseillerais plutôt de publier très tôt le matin avant de partir au boulot. Comme ça, vous êtes sûr d'être vu dans la journée. Si vous publiez le soir, vous allez être noyé dans de l'information qui va venir la nuit. Voilà. Donc, c'est déterminer réellement à quel moment votre prospect. Est-ce que tous les prospects B2B n'ont pas le même rythme de travail, mais quand sont-ils disponibles à écouter les messages ? Est-ce que ça va être à midi parce que justement, c'est un moment de pause dans son activité ou si c'est un commercial que vous visez pour un produit spécifique lié aux commerciaux, lui, il sera peut-être plus en rendez-vous d'affaires à midi et va peut-être regarder à la fin de son rendez-vous d'affaires, c'est-à-dire à 14h et c'est là, à ce moment-là, il va falloir avoir publié juste un peu avant pour pouvoir le toucher. C'est toute une réflexion au niveau de qui est ma cible, quelles sont ses habitudes et y aller par toucher. Si vous n'y savez pas, vous y allez petit à petit. Vous essayez le lundi, 14h. Ça donne des... Est-ce que ça vous donne des résultats ou pas ? Quand je publie le mardi, est-ce que ça me donne des résultats ? Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, vous pouvez rechercher. Certaines statistiques sont disponibles, mais généralement, c'est un peu de l'A-B test. On teste A, on teste B et on obtient notre réponse en fonction des résultats obtenus. On a une autre question. A ton idée ? Vas-y. Du temps nécessaire pour s'y mettre quand on n'est pas très réseau-sociux au départ. Alors moi, ce que je conseille, c'est tous les matins au petit-déj de lire le fil d'actualité et vos messages parce qu'il faut répondre tous les jours à LinkedIn si vous avez des gens qui vous interrogent ou qu'il faut vraiment être présent au moins une fois par jour. Ensuite, repartagez à ce moment-là si quelqu'un a interagi et au moins un ou deux posts par semaine. Ce n'est pas la peine de noyer les gens avec votre profil et qu'ils vous voient tous les jours. Par contre, un ou deux posts par semaine que vous pouvez ou vous pouvez juste commenter, partager, aimer. Voilà, ça suffit. Moi, je vais compléter un petit peu. Après, une fois par mois un texte. Alors ça, c'est ma vision. Et après, au moins une fois par mois un texte, plus une photo faite maison. Si possible, plus souvent, bien sûr. Plus vous le faites, mieux c'est. Avec le portrait d'un nouveau client ou d'un partenaire que vous avez rencontré ou que vous tagrez, bien sûr. Et un nouveau produit ou service, tout ce que vous pouvez faire. Oui, Jenny ? Alors, ça, c'est déjà un profil assez mature. Pour quelqu'un qui s'y met, je vous conseille d'un, déjà, de faire votre page et de présenter votre activité, ce que vous faites, ce que vous aimez bien faire, c'est-à-dire votre travail. D'une part, de commencer à regarder votre environnement LinkedIn et effectivement, de vous caler un temps. Donc là, on parle du petit déjeuner, mais ça peut être très bien le soir à 8h, le soir à 23h. Le but, c'est de vous accorder un temps dans la journée et de vous y coller plus ou moins. Ça vous permettra de prendre des habitudes et ça va vous permettre d'entrer en facilité. Et de commencer à écrire un premier post ou de partager un post. Peut-être se mettre des objectifs un peu plus légers au début. Si vraiment vous vous initiez, vous pouvez vous dire, déjà, si une fois par semaine, je partage un élément ou je poste quelque chose, c'est un début et d'y aller crescendo. Et quand vous êtes prêt à faire une vraie campagne de boost, vous prenez l'abonnement premium pendant 30 jours gratuits et tous les jours ou presque, vous invitez des gens. Vous faites des e-mails avec le plus de personnalisation possible. Complètement. Autre question pour toi. Quelle différence entre les hashtags Instagram et les hashtags LinkedIn ? C'est la même chose. Ce sont toujours des hashtags. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans votre profil la possibilité de vous abonner vous-même à des hashtags d'autres personnes. Et ce qui permet, en fait, sur un hashtag, donc à vous d'en mettre suffisamment quand vous faites des commentaires, des publications et autres, et de trouver des hashtags qui sont connus pour que vous ressortiez dans les mots-clés que les gens choisissent. Alors, autre question et je pense que c'est là que je peux y répondre. Est-ce qu'il faut avoir un planning de publication pour plus de régularité ? Alors, je ne dirais pas forcément pour plus de régularité intrinsèquement, mais pour baser les grands moments de votre activité. C'est-à-dire que vous allez avoir dans votre activité certaines dates qui sont phares. ça peut être Noël pour certaines ventes d'objets et de services. Et ces éléments-là, vous devez les planifier sur votre ligne éditoriale, votre planning de publication, qu'elle soit pour LinkedIn, Facebook ou votre site Internet. Vous devez connaître vos grandes dates, vos grands événements et publier autour. Maintenant, il y a une deuxième chose qui va s'ajouter à ça, c'est le contexte, ce qui se passe autour de vous, ce que les autres vont publier pour reposter, comme disait Nathalie tout à l'heure, mais également l'actualité. On a vécu ces derniers temps un grand rebond en fonction de votre secteur d'activité. Vous auriez pu rebondir dessus ou parler de la digitalisation de votre offre qui est tout donc toujours disponible pour vous donner un petit peu les grandes lignes. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Nathalie ? Non, c'est très bien. En fait, je trouve ça très bien comme ça. LinkedIn est-il adapté pour tous les métiers ? Alors, il est haut, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Attends, je vais dans… Il y a une petite question de Cynthia d'abord. Elle est satisfaite. Non, même pas. Sur la création de vitrine, est-ce que c'est l'équivalent d'un site internet vitrine ? Je dirais que non parce que vous ne… Enfin, c'est différent, mais vous avez quand même moins de souplesse. Tout est charté avec la charte LinkedIn, donc vous ne pouvez pas mettre autant de photos que vous voudriez. Ce n'est pas vraiment une vitrine dans le sens où c'est plus quelque chose qui crée de l'échange. Voilà, c'est plus un lien d'échange. C'est pour ça qu'avoir un site internet, c'est quand même intéressant pour pouvoir ensuite montrer plus de choses. Après, c'est par vos publications que vous allez pouvoir communiquer sur votre image de marque et donner de la valeur. Quand je dis communication, c'est vos messages, vos posts. Vous allez pouvoir diffuser de l'information, mais elle n'arrivera pas tout d'un coup au lecteur. Complètement d'accord. C'est deux outils différents et complémentaires. Autre question pour toi, Stéphanie. Y a-t-il des statistiques de visibilité de notre page ? Oui. Il suffit d'aller dans la page, comme je l'ai montré dans la vidéo, dans la page entreprise que vous avez préalablement créée. Et là, il y a un bouton sur lequel vous pouvez accéder et montrer vos statistiques, les vues, etc. Par contre, il faut prendre une version payante pour savoir qui a consulté, qui a vu et comment relancer ces personnes. Alors, une question de Nour. LinkedIn, est-il adapté pour tous les métiers ? Métiers professionnels, la formation, l'enseignement, le monde académique ? Alors, je pense que la formation, l'enseignement, le monde académique, oui, à condition de s'adresser en B2B. C'est-à-dire que si le monde académique, c'est pour s'adresser aux enfants eux-mêmes qui veulent faire une formation, par exemple, après le bac, des choses comme ça, si vous ne visez pas les parents, mais si vous visez les enfants, vous avez tout faux parce que les enfants ne sont pas sur LinkedIn. Si vous visez des parents, par contre, votre message sera adapté aux parents et dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Voilà, l'enseignement, la formation, c'est ce que je voulais dire. Tu en penses quoi, Jenny ? Ça va ? Moi, je suis assez d'accord. Maintenant, j'aime bien disrupter aussi un petit peu. C'est mon côté un peu rebelle. Mais il faut le faire extrêmement intelligemment. C'est-à-dire qu'on y va ici avec des pincettes. On est vraiment sur un réseau B2B. On n'est pas censé aller vendre des jouets pour enfants, par exemple. Je ne dis pas que demain, ça ne se fera pas puisque les réseaux sociaux nous ont appris qu'ils savent évoluer énormément, rebondir et puis apprendre les uns des autres. Aujourd'hui, on va dire, ça ne se fait pas. Et si ça se fait, il faut vraiment le faire intelligemment pour ne pas se faire un petit peu blacklisté. Ça, ça ne serait pas bon pour votre profil. On a Anne-Lise qui nous envoie une information sur les meilleurs moments pour publier sur les réseaux sociaux. Vous voyez, les statistiques sont disponibles. Donc, vous pourrez avoir une première idée par rapport aux différents réseaux sociaux. C'est une bonne chose. Quelle peut être normalement la stratégie quand on est en B2C, on a conseillé une page d'Incoding Pro car au-delà des profils pro-touchés, il y a des cibles et des individus. On rebondit un peu sur ce qu'on disait juste avant. Effectivement, il y a des cibles et des individus. Il faut réfléchir aussi cette cible et ces individus. Pourquoi sont-ils présents sur LinkedIn ? Qu'est-ce qu'ils viennent y faire ? Donc, je ne dis pas que ça ne se fait pas. Je vous dis qu'on peut toujours disrupter tout moyen. C'est possible. mais à le faire avec intelligence pour ne pas se faire pour ne pas se donner mauvaise réputation. La citation d'Albert donne la réponse tâtonnée et de l'expérience. Oui. Est-ce que l'on peut prendre le temps de créer notre page sur plusieurs jours et seulement après la mettre en ligne ? Non. Non, par contre, elle existe et ensuite, elle est... Mais c'est rapide à faire. Franchement, c'est très rapide. Ce qui est important pour vous, c'est de mettre en ligne plus tard peut-être des vidéos et des graphiques et des choses, par exemple, sur le côté, sur la gauche. Vous avez un menu où vous pouvez charger des choses sur votre profil, ce qui vous permet ensuite de poster avec un lien vers ces documents. dans le menu, quand vous êtes dans le profil entreprise, dans le paramètre administrateur, vous pouvez joindre des fichiers, des photos, des vidéos et là, seulement petit à petit distiller votre information. Mais effectivement, ce n'est pas comme un site internet où vous faites tout d'un coup et avec différentes pages, etc. Ça se fait... De toute façon, vous pouvez commencer à mettre par les informations essentielles et le faire évoluer. LinkedIn, de toute façon, ne va pas vous donner votre profil à vos prospects du jour au lendemain. C'est vraiment un travail proactif à faire à ce niveau-là. Donc, vous ne risquez pas de vous retrouver en premier plan. Donc, allez-y sereinement et puis progressivement. Alors, Sophie, tu... Oui, non, c'est par rapport à Einstein. Peut-on se servir de LinkedIn pour une étude de marché ? Non, mais par contre, je vous conseille de faire sur Google Drive, sur Google Form, si vous avez une adresse Gmail et un compte Gmail, un petit sondage, un petit... Et vous pouvez tout à fait faire une étude de marché en demandant aux gens de répondre à votre sondage et en mettant un lien vers ce Google Form avec une petite explication sur LinkedIn pour inciter les gens à rebondir en cliquant sur le lien sur votre étude de marché. C'est ce que j'ai conseillé ce matin à une personne que j'accompagne et je trouve que c'est une idée intéressante quand on s'adresse à des professionnels de leur demander conseil. En général, ils aiment le faire. Si on ne leur demande pas en échange de donner des informations trop personnelles, parce que là, ils peuvent bien se douter que ça va être du commercial déguisé. Conseiller d'avoir une page pro et une page personnelle ou une page pro suffit-elle ? Il n'est pas possible d'avoir une page pro seule. Vous êtes obligé de rattacher votre page pro à un profil personnel. C'est le principe des réseaux sociaux. Facebook a été créé de la même manière avec des profils personnels qui ont pu créer une page pro et ensuite, on joue sur les deux pages en protégeant, par exemple, son profil personnel pour qu'il ne soit vu que par les amis et une page professionnelle qui est vue par tout le monde. Et on peut faire la même chose sur LinkedIn. Comment faire des postes sponsorisés ? Pensez-vous que c'est efficace sur LinkedIn ? Alors, pour les postes sponsorisés, tout ce qui est payant sur LinkedIn est à droite dans le pavé de droite comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc, faire de la publicité, c'est inscrit dans le pavé de droite quand vous cliquez en haut sur produit, les neuf petits points là. Et on propose de sponsoriser. Alors, je ne l'ai jamais fait personnellement. Je pense que c'est efficace parce que régulièrement, on voit des publications sponsorisées. Mais je pense qu'ils offrent aussi des statistiques pour vérifier derrière que c'est efficace. Et je vais juste compléter un élément où si vous faites du sponsorisé tout de suite mais que votre profil n'est pas mature, donc il y a un minimum de contenu, ça peut faire un petit peu un coup pour rien. C'est-à-dire que vous faites de la publicité, vous ramenez des gens sur votre profil mais il n'y a pas grand-chose. Donc, premier, et c'est valable pour tous les réseaux sociaux, il faut d'abord créer son réseau social solide contenu, faire fonctionner le référencement naturel et après aller sur du sponsorisé, sur de l'achat de visibilité. Très bien, oui, c'est très important de le rappeler, oui. Alors, LinkedIn ne m'a pas été plus facile à créer, j'aurais trouvé une personne pour le faire vraiment, j'ai du mal à visualiser tous les milieux. Alors, je reviens sur ta question, donne-moi un instant, je remonte. Alors, LinkedIn est-il adapté pour tous les métiers professionnels à un ? Et ? Tous les milieux professionnels. Ah, tous les milieux professionnels. Si tu apportes une valeur ajoutée, c'est ça beaucoup, le LinkedIn, c'est apporter de la valeur ajoutée, est-ce que ton client sera même d'échanger avec toi ? Est-ce qu'il est présent sur LinkedIn ? Est-ce que tu as moyen, d'une manière ou d'une autre, d'apporter soit une plus-value, te mettre en contact ? Et c'est comme le forgeron qui apprend en... On devient forgeron en... Oh, je n'ai pas y arrivé là. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, eh bien, il faut essayer. Il faut essayer. Si tu pouvais peut-être spécifier légèrement qu'on puisse voir ou on peut s'appeler, c'est aussi une chose possible après. En tant que créatif freelance, une page pro est-elle pertinente ? Et en dessous, juste en dessous, la même question que Jade. Je suis rédaprice web SEO. Est-il possible d'avoir une page pro en plus de notre profil ? Est-il nécessaire ? Pardon. La question, je pense que, Génie, tu vas être la mieux placée pour le dire. Attends, moi, j'y vais en étape. En tant que créatif freelance, tu es un créatif freelance auprès de quelle population ? Tu touches des professionnels. Les professionnels sont sur LinkedIn. Alors, je te répondrai oui. maintenant, voilà, c'est une question de contenu. De toute façon, l'intérêt aussi, c'est d'être référencé dans Google. Le fait d'avoir une page pro, vous serez référencé dans Google. Ça vous permet aussi d'avoir un titre accrocheur qui utilise peut-être les mots-clés les plus courants quand on recherche un prestataire dans le web. Je pense que c'est intéressant. C'est comme avoir son Google My Business. c'est une manière d'être présent sur Google. Et puis, au moins, réserver sa page. C'est toujours une question de réserver sa page que personne ne vous la prend. Vous pouvez très bien avoir une page pro utilisée, entre guillemets, on parlait de vitrine, comme une vitrine et de publier sur votre page personnelle. Mais si vous faites des publications sur votre page personnelle, pourquoi pas ne pas passer par votre page pro ? Je suis sophrologue. si je veux transmettre, faire de la pédagogie, est-ce le bon réseau de LinkedIn ? Alors, sophrologue, auprès de quelle population ? Je suis plusieurs thérapeutes. Il y a des sophrologues qui y sont pour les particuliers et d'autres qui touchent, par exemple, des métiers liés aux soignants ou des commerciaux. Donc, les commerciaux sont sur LinkedIn. Là, je dirais oui. En fait, c'est vraiment en fonction de votre public cible. L'intérêt de LinkedIn, il faut le voir non pas en fonction de vous et de votre activité, mais en fonction de votre client. C'est toute l'astuce. Qui sont vos clients préférés ? Et en fait, est-ce qu'ils y sont sur LinkedIn ? Et qu'est-ce qu'ils recherchent sur LinkedIn ? C'est vraiment tout simple et basique. C'est vraiment les bonnes questions. Est-ce qu'on… Alors, Méta me demande est-ce qu'on pourrait créer un compte sur LinkedIn même si je n'ai pas encore créé mon entreprise ? Alors, un profil, bien sûr, personnel. Et pourquoi pas pro ? Je veux dire, vous pouvez très bien créer votre… En sachant que vous avez déjà votre nom, le logo peut venir après, mais que votre nom, vous pouvez très bien réserver votre page pro. C'est quelque chose qui est déjà fait. Ça peut vous permettre aussi d'entrer en action. En faisant attention de ne pas utiliser le nom d'une entreprise qui existe déjà, en regardant auprès de l'INPI ou sur le site de l'INPI parce que, comme vous cochez une case vous engageant à ne pas agir à la place d'eux, ce serait très ennuyeux qu'on vous fasse un procès quand même. Oui. Alors, autre question intéressante, nous sommes deux associés. Pouvons-nous gérer à deux la page professionnelle ? Ah, ça, je n'ai pas la réponse. Je pense que si on partage le même compte, mais c'est très lié au profil perso. Donc, je crois qu'une seule personne ou alors on se partage les mots de passe. Oui. Là, ici, il va falloir voir aussi, au niveau contenu, comment peut-on peut-être se répartir le travail aussi ? C'est une question que vous devez voir à deux. C'est un peu délicat de répondre à cette question. C'est un peu délicat. Comment pouvons-nous gérer à deux la page professionnelle ? Je pensais que c'était comment pouvons-nous intervenir à deux sur la même page professionnelle ? Donc là, on n'a pas répondu à la même question. Toi, ta question, mais c'est peut-être toi qui as raison, comment se partager la mise à jour, c'est ça ? On peut gérer techniquement, on peut la gérer puisqu'il suffit d'avoir que les deux aient les mots de passe. Maintenant, il faut être d'accord sur la charte éditoriale, sur le contenu, que l'un ne vient pas interférer avec l'autre. Souvent, quand on est deux associés, l'idéal, c'est d'avoir des gens qui travaillent sur des domaines différents. On peut tous les deux avoir une sensibilité sur la communication, mais se mettre d'accord et qu'il y en ait un qui prenne le lead, qui prenne la direction de ces éléments-là. On peut dire qu'en règle générale, les entreprises qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui ont su séparer le travail à faire et qui ont travaillé main dans la main, chacun dans son domaine. Si ça peut permettre de redonner quelques indications. pour être plus pro, oui. Et un bon tuyau aussi, c'est les salariés de votre entreprise. Si vous avez la chance d'avoir des salariés, j'espère que c'est de la chance. Si eux ont un profil LinkedIn, bien sûr, il faut qu'ils interviennent, qu'ils repostent ce que l'entreprise publie afin de faire rebondir et faire revenir toujours en haut du fil d'actualité toutes les nouveautés que vous mettez à jour. Alors, pouvez-vous m'accompagner pour créer une LinkedIn ? Tout à fait. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseillère Adi qui va pouvoir vous aider à créer votre page LinkedIn et à vous challenger aussi un petit peu et à vous faire peut-être voir les choses sous un autre jour. Je trouve que c'est toujours très très intéressant. Je ne connais pas une communicante qui communique bien sans partager, faire redire et se faire un peu challenger. Si on n'a pas vraiment de réseau dans le milieu dans lequel on veut créer notre entreprise due à une reconversion professionnelle, comment faire ? Ça a été mon cas à un moment puisque être conseillère Adi est une reconversion. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que très rapidement, j'ai pris, j'ai fait ma jour un profil en éludant tout ce qu'il y avait d'ancien et qui ne se rapportait pas à mon profil actuel et j'ai envoyé des tas de... Alors ça, c'était en tant que candidate pour trouver du boulot mais je pense que c'est la même chose quand on est entreprise. Il faut s'adresser à des dirigeants, repérer, filtrer, retrouver les gens vers les prospects potentiels et les inviter avec l'abonnement premium gratuit pendant 30 jours. C'est vraiment la meilleure solution pour augmenter votre communauté rapidement. Et je n'ai pas tout suivi parce que je lisais les questions, mais toujours la première phase, on crée son profil, on se sent à l'aise et après, on se lance. Et je vois qu'il y a un lien qui a été mis. Merci par Marie pour avoir ajouté ou supprimé des administrateurs sur votre page LinkedIn. Donc, vous voyez, on peut être plusieurs à travailler sur la page pro à partir de son propre de son propre compte perso. Super. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions et au bout du timing. D'accord. J'espère que c'était intéressant pour vous. Nous, on a apprécié d'avoir autant de personnes. 86 personnes, ça fait beaucoup. Mais en fait, on vous remercie de votre présence. On vous souhaite le meilleur et de bien utiliser tout ce qu'on vous a dit. On vous envoie la projection et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez des questions par mail, on se fera un plaisir de vous répondre. Les conversations sont enregistrées aussi ? Non. Pourquoi on a dit des choses qu'il fallait qui pourraient se reporter contre nous ? Voilà. Je me permets, alors merci beaucoup, merci Nathalie et Ginny pour cette présentation et notamment pour ce temps de questions-réponses. C'était vraiment très intéressant. Juste une correction, les conversations sont bien évidemment enregistrées. Voilà. Mais il ne me semble pas que vous ayez dit de bêtises. En tout cas, rien que tout m'a surpris ou choqué, donc ça va. Et le fil du chat est également enregistré parce qu'il apparaît sur la vidéo. Mais tout va bien. Merci, merci, vraiment merci beaucoup. Merci à tous les participants et aux participants de cette web conférence. Un grand merci à mes deux invités de cet après-midi, donc Nathalie et Ginny, merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Merci à toi, c'est toi qui organises. Je vous dis à très bientôt, passez tous un bon week-end. Profitez-en, respectez la distanciation sociale et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501